– Salaam alaikum, Azul Filawoun, bonsoir. Des colères se sont exprimées, des révoltes ont éclaté ça et là, suivi d'avancées pour les droits des femmes. Mais nous sommes encore si loin du compte. Il nous faut une révolution des mœurs des esprits, des mentalités. Un changement radical dans les rapports humains, fondés depuis des millénaires sur le patriarcat. Domination des hommes, soumission des femmes. Le 8 mars 2022, Journée internationale des droits des femmes, instituée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies est le produit de luttes incessantes. Depuis, les ouvrières russes en 1917, en passant par l'octroi du droit de vote en avril 1945 pour les citoyennes françaises. Dans notre pays du fond des âges, nous avons toujours eu des femmes admirables, combattantes, aptes au commandement. Comment ne pas reconnaître et célébrer Dihia, Tinhinen, Fatman Soumer, héroïne nationale ? Comment ne pas saluer la mémoire de nos héroïnes de la guerre de libération nationale où elles ont contribué au même titre que les hommes et souvent mieux que les hommes à la lutte armée ? Comment ne pas leur rendre hommage, appuyés et éternellement reconnaissants pour leur courage et leur sacrifice ? Il n'y a aucune révolution dans l'histoire de notre pays qui n'a connu autant d'héroïnes de Hassibab Nbou Ali, de Malika Gayr, d'Ourida Meddad à Salihah Watiki, de Mliha Hamidou aux sœurs Sa'dan, Jamila Bouhired à Louisette Iril Hariz et de tant d'autres illustres en moins connus qui mériteraient toutes d'être restituées dans leur ici national au même titre que leurs valeureux frères d'armes. Dans un communiqué rendu public, le métro d'Alger a annoncé que la journée du 8 mars 2022 sera marquée par une utilisation gratuite de métro de la capitale pour toutes les femmes. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Métro Al-Jazaire informe son aimable clientèle que le transport par métro est gratuit pour toutes les femmes pendant la journée du 8 mars. Bonne fête à toutes les femmes, l'étant dans le communiqué. Une initiative qui cache la réalité amère que vit la femme algérienne. De l'autre côté, M. Taboun n'a pas manqué d'occasion pour rendre hommage aux femmes algériennes et rappeler leur place dans notre société. Dans son message qui leur a été adressé aujourd'hui, M. Abdelmajid Taboun a affirmé que la constitution de 2020 avait consolidé les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités. L'Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2020 le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines professionnels et électoraux, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes et en tous lieux et circonstances dans l'espace public et dans les espaces professionnels et privés, a-t-il souligné. Le comble chez nous des occasions comme celle d'aujourd'hui, la journée internationale de la femme, c'est tout le régime qui nous fait la danse du ventre. De Tebou Neshengriha, le chef d'état-major, a rendu un vibrant hommage à la mémoire des femmes algériennes pour les sacrifices qu'elles ont consentis tout au long de l'histoire. Et là, je le cite, « À cette occasion, je dois le devoir m'interpelle à rendre un vibrant hommage à la mémoire des femmes libres et des femmes martyrs de l'Algérie pour les sacrifices qu'elles ont consentis tout au long de notre histoire, à commencer par les résistances populaires, en passant par la glorieuse révolution de libération nationale, jusqu'aux années de lutte contre le terrorisme, a-t-il indiqué. Comment le régime actuel, où je dirais l'Algérie nouvelle, exploite cette journée de la femme émotionnellement, comme le faisait le feu Boutflika, loin du rationnel, de la réalité que vit la femme algérienne. Comment peut-on parler des droits de la femme quand les droits humains n'existent pas en Algérie ? Quand la femme algérienne réclame ses droits et participe au hérac, elle se fait emprisonner, harceler, poursuivie en justice et surtout émulier et frappé, comme on l'a vu dans plusieurs marches du hérac. Le hérac a transformé la sociologie de notre pays. Les Algériennes et les Algériens ont repris les symboles de leur histoire que le pouvoir a mis sous séquestre depuis l'indépendance. Nos femmes, nos sœurs, nos filles ont embelli nos revendications politiques en même titre que les hommes. Le 8 mars est devenu pour les Algériennes un rappel pour dire « Nous sommes sortis pour le changement, pas pour la fête. » Les femmes s'engagent, le système dégage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Algérie, la femme en combat continue. C'est le titre de notre émission. Pour ce soir, ils pourront parler. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Noura Bekouche, médecin et hiérarchiste. Elle est avec nous en Skype depuis Paris. Dr Noura Bekouche, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba, big. Merci beaucoup, Nasser. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Un salut particulier, bien sûr, à la femme algérienne dans cette journée internationale de droits des femmes. Donc, bonsoir et bonsoir à vos invités également. Merci, docteur. Et bonne fête à vous aussi pour aujourd'hui et à toutes les femmes algériennes et du monde aussi. On aura le plaisir d'accueillir Maitre Nabil Asmaï, l'avocate et militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger. Mais aussi, on aura dans cette émission, M. Abdrahim Moussawar, militante politique. Elle est avec nous depuis Paris via Skype. Abdrahim Moussawar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba, big. Marhaba, big. Bonsoir, Khoye Nasser. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Margharibia. Merci beaucoup pour l'invitation. On aura Bedardine Gherfa, en ce cadre du FIS aussi, qui sera avec nous depuis Alger. Et maître Zoubida Asoul, avocate et présidente de l'UCP. Donc, elle sera avec nous aussi depuis Alger. Docteur Nora Bekouche, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, tout d'abord, bonne fête à vous, à toutes les femmes algériennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette journée historique ? Bien sûr, Hérac, on l'a vu le 8 mars 2019. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, donc, Nora Bekouche, par rapport à cette journée ? C'est une journée de combat supplémentaire, une journée de lutte. La lutte continue. Donc, message à la femme algérienne, saluer son courage, certes, lui dire que son rôle est important. Il faut qu'on soit les dignes héritières de nos ancêtres. Vous avez bien cité pas mal les Jamila Bouhérad, les Hassibab Mbouali. La responsabilité est immense, mais la femme algérienne a su à chaque fois qu'on a besoin d'elle répondre présente. Et donc, dans cette révolution du Hérac, elle y est et elle doit y rester. Et son rôle est capital et primordial. – Très bien. Et quant aux déclarations d'Abdelmajid Bouhoun, docteur Nora Bikouche, il dit qu'il affirme que la constitution de 2020 avait consolidé les acquis réalisés par la femme algérienne qui a prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités. Comment peut-on lire ces déclarations ? Surtout qu'on a vu des femmes, docteur, poursuivies en justice parce qu'ils étaient héracistes, parce qu'ils avaient des avis critiques envers le système, envers le régime. Et les Algériens ont vu, constaté une réalité totalement différente de celle qui a été donc dite par Abdelmajid Bouhoun. Abdelmajid Bouhoun, il est complètement, de toute façon, ce système, y compris ce président désigné, sont complètement déconnectés de la réalité du peuple. Le divorce a été avec le peuple à Mabkash, c'est-à-dire que là, ils sont dans FIWED, où le cha'ab, y compris la femme, FIWED, donc on est justement, comment on peut parler des droits des femmes, alors que, et vous l'avez si bien dit dans votre édito, les droits humains les plus élémentaires ne sont pas respectés. Le droit à la liberté, à la dignité, à l'expression juste de son opinion. Ces femmes qui sont en prison, elles ont fait quoi ? Elles n'ont rien fait. Elles ont juste exprimé une opinion et c'est leur droit le plus élémentaire de vivre libre, de vivre digne. Et donc là, du moment que les déclarations restent des déclarations, la constitution, elle est bafouée, donc rien n'est respecté. De toute façon, il peut dire ce qu'il veut, la réalité, elle est autre et la femme algérienne doit réellement comprendre que, tout droit, il y a eu aujourd'hui à Paris une marche en cette journée et malgré qu'on vit dans un pays démocratique qui est depuis assez longtemps démocratique et où les institutions sont là, où tout est respecté, la démocratie est respectée, la liberté d'expression et malgré ça, les femmes, elles sont dans la rue, elles sont dans la rue, pas pour célébrer la journée, mais pour demander leurs droits. Donc, la femme algérienne, elle va comprendre que les droits ne se demandent pas, les droits ne sont pas, on n'offre pas des droits, on ne les donne pas, tout droit doit être arraché. Et nous, pour l'instant, c'est notre liberté qu'on doit arracher. – Très bien, restez avec nous, docteur Nora Bekouche. Abdrahim Moussawar, comment peut-on décrire le rôle de la femme, surtout dans les révolutions qu'a connues notre pays ? Et surtout, si on peut parler de la récente révolution le Hirak, depuis 2019, on a vu la femme très impliquée dans cette révolution, quelle est votre lecture par rapport à la journée d'aujourd'hui ? – Donc, justement, je pense qu'avant même que vous me posiez cette question, j'allais parler du rôle et de la place de la femme algérienne dans le Hirak depuis 2019. J'allais rappeler un événement très important, c'était les marches, les grandes marches qu'avait connues l'Algérie le 8 mars 2019, c'était donc quelques trois ou quatre semaines après le début du Hirak. Ce qui était remarquable, c'est que vous savez que sur le plan politique à cette époque-là, certains clans du régime croyaient que les millions d'Algériens qui se sont sortis dans les rues, c'était seulement contre le cinquième mandat de Bouteflika, et par la suite, comme ça continuait, ils sentaient que réellement le peuple, il voulait finalement le départ de tout un régime, de tout un système. Donc, il a commencé à sortir ses griffes, il a commencé, c'était effectivement le 8 mars 2019, il voulait semer la pagaille, semer la peur dans les rangs du Hirak, dans les rangs de démarche, et ce que nous avons vu et qui était très apprécié et remarquable, c'est que ça a coïncidé avec la journée mondiale de la lutte pour les droits des femmes, et c'était les femmes algériennes, jeunes et moins jeunes, qui sont sorties au devant de la scène, qui ont pris les départs des différentes marches en allant de l'avant en disant que votre violence ne pourra pas s'incruster dans le Hirak. Donc, là, c'est pour dire que le rôle de la femme algérienne, les mamans, les grands-mères, les mères qui ont enfanté des révolutionnaires, des Hiya, Lalla Fatman Soumer, Jamila Bouhir, Jamila Poupacha, Hashi Beb Mboale, et bien d'autres Algériens qui naîtront, bien sûr, qui sont nés et qui naîtront, ont enfanté des femmes qui ne s'arrêteront jamais, des femmes qui ne reculeront jamais devant les défis de l'histoire. C'est cette mère, c'est cette grand-mère, c'est cette sœur, c'est cette fille protectrice du peuple algérien et du pacifisme. Donc, si on fait une projection sur ce mouvement pacifique, démocratique, le Hirak qui a commencé et qui continue, bien sûr, qui a commencé en 2019, je pense que la place de la femme algérienne s'est affirmée dedans, elle s'est affirmée à travers les générations, à travers toutes les luttes qu'a connues le peuple algérien, le peuple de l'Afrique du Nord, de Thamesra. C'est pour ça que le régime en Algérie l'a compris que pendant que, tant que la femme est présente dans les luttes, tant que la femme constitue le cœur de la lutte, il n'y aura jamais de violence. C'est pour ça qu'il a essayé, qu'il a tout fait pour sortir de la femme, sortir la femme des différentes revendications et pouvoir instaurer un climat de peur. Donc pour moi, je pense que la présence des femmes en Algérie, la présence des femmes dans les luttes sociales, dans les luttes économiques, dans les luttes politiques, c'est la garantie du pacifisme, c'est la garantie de la lutte qui pourrait continuer. – Très bien, très bien. C'est une question très importante qui est celle du pacifisme. Docteur Nourabkou, je vais revenir à vous. Sur cette question, est-ce que vous pensez que l'engagement de la femme algérienne dans le Hirak, dans cette révolution pacifique, a été la garantie, si on peut dire, de son pacifisme et aussi, qu'est-ce qui l'a poussé que les femmes se sont engagées en masse parce que ça a été impressionnant, surtout pour les gens qui suivaient un peu ce qui se passe en Algérie ou les spécialistes, si on peut dire, de l'Algérie étaient vraiment impressionnés par l'engagement de la femme dans cette révolution ? – Peut-être la femme est garante du pacifisme mais je pense que de toute façon, pas que la femme parce que l'Algérien, qu'il soit homme ou l'Algérienne, enfin voilà, les militants ou les Algériens ont compris que notre arme c'est le pacifisme. Et donc, de ce côté-là, les choses sont claires, nettes et précises. La femme s'est engagée parce que c'est important, c'est l'avenir de notre pays, la femme c'est la colonne vertébrale de la société, la femme c'est la maman, c'est l'épouse, c'est la sœur, c'est la fille et donc elle prend son rôle, d'ailleurs, il ne faut pas attendre qu'on te donne la place, il faut la prendre. Et donc, elle prend son rôle au sérieux et qu'elle s'investit dans ce hérarche parce qu'elle pense à elle, à sa liberté également et elle pense aux générations futures parce que même les jeunes étudiantes, demain, elles seront mamans, elles seront des épouses, donc elle pense à l'avenir, à l'avenir de génération et génération et elle sait que c'est vraiment le centre. Quand on voit une femme dans une révolution, on sait qu'elle est sur le bon chemin. En plus de ça, comme je l'ai dit, c'est la femme algérienne, l'Algérien, et on a un lien très particulier avec l'Algérie, c'est un pays, c'est une terre qui a été tatriette, il y a eu beaucoup de sacrifices pour ce pays et donc, elles sont les dignes héritières de ses ancêtres femmes. Donc, l'Algérie est malade, l'Algérie souffre, donc c'est notre mère patrie et donc, la femme, elle s'investit et elle s'investira et vraiment, Behrouar Kimankoulou, très très important dans cette lutte pacifique. – Très bien, reste avec nous, docteur Noura Bikouche. On a été rejoints par Bedardin Garfa, qui est avec nous depuis Annaba, ancien cadre du Fils. Bedardin Garfa, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Moura Hbabik. – C'est moi qui vous remercie, Nassar, Nassar. – Salaam alaikum et taillez à vos invités et à tous les spectateurs. – Salaam alaikum wa rahmatullah. Marhababik, Sib Bedardin. Sib Bedardin, comment peut-on décrire la journée d'aujourd'hui ? On a vu le 8 mars, donc la journée de la femme, des droits de la femme et on a vu d'un côté le régime célébrer cette journée. Est-ce que vous pensez qu'il y a un contraste où on voit un récit par le régime mais la réalité est tout autre par rapport à la femme et pas que la femme, si on peut dire, pour tous les Algériens ? – D'abord, cette journée, pour moi, a été marquée par deux faits saillants avant de parler du mars. Aujourd'hui, le coordinateur du mouvement démocratique social du MDS, le procureur lui a demandé trois années pour un chef de parti et un des responsables du FIS, M. Rédebrahim, il a été écopé d'une... de trois ans de prison terme avec 50 millions de centimes d'amende. Voilà. Ça résume la journée du mars. Quant à la femme algérienne que je salue, nous avons des invités avec nous, des femmes, je dois faire la comparaison entre le 8 mars 2019 où j'ai assisté au Haraq à Alger où il y avait vraiment... C'était une journée extraordinaire, historique, où il y avait la femme algérienne à... à... à crier tout haut ce que tous les Algériens veulent pour le pays, un État de droit sans aucune différence, sans aucune différence entre l'homme et la femme. Et le 8 mars 2021, à Annabas, c'était... 2020, c'était pareil. Malheureusement, malheureusement, ce que nous chante ce pouvoir avec leur communiqué où ils ramènent des femmes bien maquillées et à des cadeaux, etc. Alors que la femme algérienne, la femme algérienne, ce que j'ai vu qui m'élimine, où quand je vois devant les bureaux de l'ANEM pour une bagatelle de 1 300 000 centimes, pratiquement, ceux qui font la chaîne, 80%, ce sont des jeunes femmes universitaires ou autres. Il y a un effet à Idlal. Il y a un effet à Idlal. Et au même temps, ce que je retiens ce 8 mars 2022, c'est que nous avons des femmes dans les géoles de ce pouvoir, des femmes de différents... Alors que la femme algérienne, historiquement, historiquement, a été toujours dans tous les luttes, dans tous les combats, d'égal à égal avec son frère, Yann, l'homme, malheureusement, la quête à le pouvoir, il fait du... C'est comme des kermesses, c'est tout, mais la femme algérienne, jusqu'à maintenant, que je... Yann, je salue son combat, sa lutte, mais le pouvoir, ils ont fait... Yann, c'est pour lui, c'est un objet qu'il fait, qu'il essaye de manipuler, mais je crois, je crois quand même, bien que celui-là, ça a été vraiment triste, on n'a pas vu de manifestation, on n'a pas vu les femmes, les femmes avec un grand F dans les rues d'Algézère. Et pourquoi, et pourquoi d'après vous, pourquoi d'après vous, Bédard Dinger ? Eh bien, parce que ce pouvoir ne fait pas la différence entre l'homme et la femme. Il aime l'homme docile comme il aime la femme docile. Il aime l'homme qui est là, qui lèche les bas, comme il aime la femme, qui est là, qui fait le décor. C'est tout. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune... C'est clair, c'est pour ça que l'homme s'est hâte. Comme ça. quand on entend Abdelmajid Boune déclarer que l'Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2020 le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines professionnels et électoraux, ainsi que la protection de la femme contre la violence, toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l'espace public et dans les espaces professionnels et privés. comment peut-on lire ces déclarations par rapport à la situation ou par rapport à la réalité que vit la femme algérienne ou l'Algérien tout court ? Écoutez, l'Algérie dont on parle de M. Tebboune, c'est une autre Algérie qu'on ne connaît pas. Cette Algérie, si je parle de la femme, la femme, moi, je connais énormément de femmes qui travaillent dans des bureaux d'avocats, qui travaillent dans des magasins, qui travaillent dans des petites boîtes qui sont... Premièrement, ils n'ont pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Donc, cette femme-là, comment... avec des discours, avec des communiqués ? Il doit y avoir des lois, des lois claires, contre la violence. Mais la violence, la violence, contre la femme et contre l'homme, contre l'enfant. On a bien vu des adolescentes. C'est au tribunal. Comme la fille de Salah Zerva. Donc, nous, 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 c'est du boulon pour les morts. La femme, c'est un militant qui malogue. Mais il a le militantisme. La liberté s'arrache. Un état de droit, ça s'arrache. Pacifiquement, ensemble, c'est comme ça qu'on aura notre état de droit, qu'on aura la justice, qu'on aura la liberté. mais on n'a pas besoin de ce folklore. On n'a pas besoin de ce folklore. La femme algérienne n'a pas besoin de folklore. Elle a besoin d'émancipation comme son frère, l'homme. Elle a besoin d'épanouissement comme son frère, l'homme. Il a besoin d'émancipation. Tout le monde, les hommes et les femmes ont besoin d'avoir accès à une université moderne, à une université où le niveau est un peu qu'on a. L'homme et la femme ont besoin d'un emploi dans l'honneur, dans la dignité avec un salaire. L'homme et la femme ont besoin d'avoir des logements l'air avec un cadre de vie. L'homme et la femme ont besoin d'un emploi pour qu'ils sont libres de leur voyage librement en Algérie. L'homme et la femme algérienne ont besoin parce qu'ils ont le drapeau algérien et ils ont besoin de l'honneur. Très bien. C'est le 8 mars que le 8 mars je le ressens je le ressens et en même temps je garde l'espoir que toutes ces luttes ne se trouvent dans la même et finalement la femme algérienne sera un jour d'un emploi ou dans les bledas ou l'orra ou la base inshallah. Restez avec nous Badr al-Din Gherfa. Abdelrahim Moussawar le chef d'état-major il n'y a pas d'occasion où il ne rend pas hommage si on peut dire et là aujourd'hui bien sûr par rapport à la journée de la femme il a parlé de la mémoire des femmes algériennes et aussi pour les sacrifices qu'elles ont consentis tout au long de l'histoire et là bien sûr je le cite à cette occasion le devoir m'interpelle à rendre un vibrant hommage à la mémoire des femmes libres et des femmes martyrs de l'Algérie pour les sacrifices qu'elles ont consentis tout au long de notre histoire à commencer par la résistance populaire en passant par la glorieuse révolution de libération nationale. Comment peut-on expliquer donc chaque fois l'état-major s'en mêle si on peut dire et dans le cadre politique on a vu par exemple dans la coupe d'arabe le chef d'état-major qui était là avec les joueurs de l'équipe nationale avec la coupe dans sa main comment peut-on expliquer ça Abdelrahim Moussour ? Moi ce que je pense c'est que ce comportement militaire ce comportement askré armé ne date pas d'hier encore heureux que le chef d'état-major ou le commandement militaire rende hommage aux femmes qui ont mené cette guerre de libération en parlant d'histoire qui ont construit bien sûr sans qu'elle soit connue sans qu'elle soit considérée ou valorisée l'Algérie de poste d'indépendance mais ce qu'il faut savoir c'est que ce commandement militaire parce que même cette question des droits des femmes cette question de la place de la femme au sein de la société algérienne est liée intimement à la question politique un commandement militaire derrière qui met une façade civile devant c'est-à-dire en avant de la scène pour dire que nous vivons dans un état civil le commandement militaire c'est comme si c'était le garant c'est comme si c'était le gardien du temple les autorités publiques les autorités politiques civiles ne peuvent rien faire sans que le pouvoir militaire s'en mêle derrière tu l'as bien cité la coupe arabe il y a la journée de la lutte pour les droits des femmes et tout mais j'aimerais bien j'aimerais bien juste faire un point sur quelque chose de très important c'est que la façon dont ils considèrent la femme algérienne n'est pas la même que la nôtre la façon dont ils défendent les principes et les droits égalitaires de la femme algérienne ne sont pas les mêmes que les nôtres parce que un rappel très très important Khoya Nassar c'est que le chef d'état-major qui parle de la femme algérienne qui parle des moudjahidètes des shéhidètes qui parle de celles et ceux qui ont enfanté des héros de la guerre de libération comme si c'était une glorification n'oublions pas que des femmes de chouhada que des moudjahidètes ont été utilisées elles ont été embauchées comme des femmes de ménage dans des ministères dans des administrations etc n'oublions pas que le lendemain de l'indépendance d'Algérie les filles n'avaient pas accès à l'école au même titre que les garçons ce régime n'a rien fait pour que les femmes puissent s'épanouir mais à chaque fois il est dit le 8 mars de chaque année on parle des femmes la place de la femme et bien il y a une chose c'est que pour connaître la véritable place de la femme algérienne au sein de la société il suffit d'écouter les discours hypocrite de nos responsables du président du chef de l'état-major en parlant de la femme comme si c'était quelque chose de miraculeux alors qu'eux-mêmes ils piétinent la place de la femme dans la société ni les salaires notre invité monsieur Garfa vient de citer l'exemple de cette humiliation de l'allocation chômage là où des centaines plutôt la majeure partie des demandeurs ce sont des femmes ce n'est pas pour faire la différence entre les hommes et les femmes mais c'est pour dire aussi que la femme algérienne que ce pouvoir essaie d'utiliser comme image pour se glorifier elle souffre au même titre que l'homme algérien c'est-à-dire les souffrances les marasmes qui s'abattent sur les algériens en général sont subies sont vécues et par les femmes et par les hommes donc qu'ils arrêtent cette hypocrisie qu'ils arrêtent de nous parler de ces lois égalitaires entre les hommes et les femmes alors qu'en réalité vous avez un code de la famille qui piétine le droit des femmes en Algérie les droits des hommes et des femmes sans exception donc nous avons un régime qui d'un côté utilise l'image de la femme pour se donner une image d'un régime égalitaire d'un régime qui respecte les droits des hommes et des femmes mais en réalité il suffit d'aller voir sur le terrain comment les femmes algériennes souffrent comment des militantes des syndicalistes des femmes qui sont dans des associations sont emprisonnées sont piétinées sont réprimées sont menacées quotidiennement une fille il y a deux ans qui allait faire un footing dans une forêt à Boucheroui un endroit où tout le monde fait un footing elle s'est fait agresser elle est allée au commissariat de police plutôt à la brigade de gendarmerie pour déposer plainte Galoulaï lui ont dit qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci dans une forêt elle faisait du sport elle est où ils sont où les droits des femmes ça c'est un exemple c'est un exemple minime pour ne pas dire cet arbre qui cache la forêt des souffrances de la femme algérienne Très bien Restez avec nous Abrahim Moussawa Docteur Noura Bekouche quand on revient un peu sur les slogans du Hirak et surtout il y avait des slogans qui m'ont interpellé surtout par rapport au 8 mars les Algériennes commençaient à dire nous sommes sortis pour le changement pas pour la fête les femmes s'engagent le système dégage c'est très fort comme expression Docteur Bekouche Oui parce que la femme algérienne c'est une enfin la femme en général et l'algérien c'est vrai qu'en particulier quand elle est déterminée elle est déterminée et c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup ce slogan la femme s'engage le système dégage donc on sait d'ailleurs même le régime a peur de l'engagement de la femme Mais aussi de dire que nous ne sommes pas sortis pour la fête nous sommes sortis pour le changement ça veut dire pour eux le 8 mars n'est plus une journée de fête Le 8 mars on n'est pas là pour célébrer même ici en France les femmes comme je disais malgré qu'elles sont dans un pays de démocratie et on est sortis pour porter également la voix de la femme algérienne et notamment la voix algérienne la femme algérienne détenue la femme réprimée on n'est pas là pour célébrer même si la demande ou les revendications se font dans la joie et la bonne humeur d'ailleurs c'est la révolution du hérac la révolution du sourire même si on la fait dans la joie et la bonne humeur néanmoins c'est des revendications c'est des revendications c'est pas une célébration on est vraiment très très loin de la célébration en Algérie que ce soit d'ailleurs pour la femme ou l'homme c'est en 2021 et la preuve que le régime a peur de l'engagement de la femme dans le hérac c'est la présence de femmes en prison le harcèlement aussi des femmes on a vu même Zinour Hal qui est sorti un héraciste maintenant c'est sa maman les épouses il y avait Kérim Tabou toutes les épouses toutes les mamans toutes les filles parce qu'ils savent de toute façon ils font payer à la femme au fait même l'investissement et le militantisme de l'homme parce que c'est déjà et donc son investissement dans la révolution dans le hérac fait peur au régime d'où cette en même temps il joue voilà la façade célébrer la journée c'est la façade la propagande on ne parle pas des femmes qui sont des haragas aussi docteur des femmes et aussi vous l'avez bien dit ces familles qui souffrent parce qu'il y a des militants politiques qui ont été emprisonnés on parle de plus de 300 personnes qui sont en prison dans la grève de la faim bien sûr touche à son 40ème jour aujourd'hui et toutes ces personnes ont des familles ont des mamans ont des sœurs qui souffrent qui ont été touchées aussi malgré qu'ils ne sont pas en prison qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça docteur indirectement c'est ça je pense que sans minimiser le rôle de l'homme c'est loin de moi cela néanmoins le régime est conscient que la femme est importante parce que s'il n'y a pas la femme l'homme l'époux le fils ne pourra pas militer comme il tarbiyit ummo c'est les jeunes qu'on a vu s'ils sont aussi déterminés aussi des garçons autant que les garçons que les filles mais s'ils sont aussi c'est qu'il y a une tarbiyya ça revient la plupart du temps à 90% même si l'homme petit à petit maintenant avec les nouvelles générations prend une part dans l'éducation de ses enfants mais la femme a un rôle vraiment c'est pour ça que l'investissement de la femme dans le hérac dans cette révolution pacifique est vraiment primordiale et est importante certes toute la liberté a un prix c'est vrai que là toute notre solidarité c'est un dire qu'on est solidaires avec ces familles et ces femmes détenues ces familles parce que les mamans les épouses les filles les soeurs et yannis s'rira mais toutes nos solidarités on salue leur courage mais il faut être courageux et comme je disais rien ne se donne tout s'arrache et la liberté doit s'arracher et la femme algérienne par contre c'est vrai qu'elle a pris au début son rôle pleinement là moi c'est un appel franchement et c'est là la question docteur je voulais vous interrompre par rapport à une question peut-être qui va dans le même sens je pense Badardine Garfa s'est posé la question pourquoi donc il n'y a pas eu de manifestation aujourd'hui spécialement pour cette journée pour célébrer cette journée mais aussi pour dire que le hiérarche est toujours là qu'on est toujours engagé qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu ces marches ou ces manifestations aujourd'hui c'est pour moi le soir c'est pour docteur Nora Bacouch et je reviens très rapidement à vous Badardine Garfa oui mais vous savez même si les marches Mackenzie ça ne veut pas dire ça c'est comment on dit le rêve est-ce que vous pensez docteur est-ce que vous pensez ce qui se passe depuis des mois si on peut dire donc cette l'intensité surtout ce qu'on a vu par rapport donc la poursuite judiciaire des militants politiques a fait si on peut dire a joué un rôle oui bien sûr elle a joué un rôle elle affecte il y a une crainte de telle la répression elle y est on a vu même Paul O'Hirak Mubarak par exemple le régime et on a vu le 22 février on arrache la maman de Dalila Touet une femme d'un certain âge et on lui arrache le drapeau vous vous rendez compte dans quelle situation on vit dans quel climat dans quel pays on se demande vraiment c'est et c'est exactement ça donc on vit vraiment parce que quand tu ne peux pas que ce soit femme ou homme brandir ton drapeau c'est qu'il y a un problème néanmoins certes il n'y a pas une sortie les marches mais il ne faut pas c'est vraiment c'est pas parce qu'il n'y a pas les marches que ça veut dire les femmes elles ne sont pas investies qu'elles ne savent pas que c'est une journée importante mais c'est comme je dis elles ne sont pas et je pense qu'elle est consciente de ça on ne célèbre pas si c'était dans la célébration je pense qu'on aurait vu des femmes à l'extérieur mais elles savent que c'est pas on n'est pas dans la célébration mais on est dans les revendications et on est dans le militantisme donc même s'il n'y a pas une marche le combat continue ça c'est une certitude le combat continue reste avec nous docteur Noura Bekouche on a été rejoint par maître Nabil Asmaïl qui est avec nous avocate et militante politique aussi militante des droits de l'homme maître Nabil Asmaïl bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation bonsoir à vous et merci de m'avoir invitée merci maître je sais que vous êtes très occupée par le procès de Fethi Gharras vous me l'avez dit ce matin merci pour votre temps que je n'ai pas que malheureusement auquel j'ai pas pu assister ah donc merci pour votre temps pour votre temps maître d'abord ce que je peux vous dire bonne fête je sais que c'est pas une fête pour vous mais j'aimerais avoir donc un petit commentaire par rapport à la journée d'aujourd'hui Maitan Nabil Asmaïl écoutez la journée d'aujourd'hui en fait c'est la date qui nous rappelle que c'est une journée c'est la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme ce n'est pas une fête moi je me sens un petit peu offensée quand on me dit bonne fête parce qu'il n'y a absolument rien à fêter on ne peut pas fêter un recul dans les libertés un recul dans les droits de la femme on ne peut pas fêter le fait que le sujet de la femme soit devenu un registre de commerce pour le pouvoir parce qu'on se rappelle de la femme que pendant cette période et pendant la période où il faut je m'excuse l'expression il faut draguer ses voix il faut draguer ses voix pour la pousser à aller voter elle est devenue un trop-plein elle est devenue un quota exigé par une constitution vous savez la dignité la liberté ça ne se décrète pas c'est un combat et malheureusement le long combat qui a été mené par la femme algérienne qui a montré ses preuves pendant toutes les luttes qu'a connues le pays depuis le Kéhina à aujourd'hui mais la femme algérienne n'a pas la place qui lui revient de droit n'a pas la place qu'elle mérite tant qu'il y a tant que les pouvoirs publics continuent à jouer la sourde oreille par rapport au code de la famille qui est complètement un code d'infamie c'est pas possible on ne peut pas parler de fête quand vous avez des milliers de femmes dans la rue parce qu'elles vont divorcer et qu'elles ont des enfants qu'elles traînent dans les rues on ne peut pas parler de fête quand il y a des détenus d'opinion femmes qui croupissent en prison on ne peut pas parler de fête quand le pouvoir fait pleurer des centaines de mamans des centaines d'épouses des centaines d'enfants de détenus d'opinion donc écoutez c'est vraiment insignifiant et quand je parle sur le plan constitutionnel ou sur le plan de la réglementation vous avez une constitution qui garantit l'émancipation de la femme c'est comme si c'était un animal on voit de dressement c'est comme si on dressait une femme et qu'elle passe par des étapes émancipation la femme n'a pas besoin qu'on constitutionnalise son émancipation elle est émancipée et elle a fait ses preuves elle a toujours combattu aux côtés de l'homme et sans le courage de la femme l'homme n'aurait rien pu faire et pendant cette dernière révolution la femme a montré sa puissance elle a montré son courage elle a montré sa détermination et elle a montré ce qu'elle peut apporter pour construire un état et un état un pays ne peut pas s'envoler s'il n'a pas les deux ailes vous avez parlé de constitution je cite Abdelmajid Taboun je vais juste le citer je vais vous redonner la parole il dit que l'Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2020 le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines professionnels et électoraux ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l'espace public et dans les espaces professionnels et privés quelle est votre lecture par rapport à ça donc il n'y a pas de lecture il n'y a pas de lecture par la lecture vous venez de la faire mais il y a il y a une comparaison entre ce qui est écrit dans la constitution et ce qui est pas ce qui est pratiqué en réalité la réalité si la constitution de Jézé El Jadida parle de parité nous avons regardé le nombre de femmes qu'il y a au gouvernement regardez le nombre de Wallis sur 58 il n'y a qu'une seule femme Wallis regardez le nombre de chefs de Bayra femmes regardez quand je compare en France le ministre de la Défense est une femme la France a connu un ministre de Gardesso les ministères les ministères de souveraineté ont été conduits par des femmes nous on leur donne les femmes on leur donne la solidarité où la culture tâche tard c'est pas vrai alors que nous avons des femmes pilotes des femmes chefs de service chirurgie des femmes dans le nucléaire des femmes dans tous les départements et dans tous les domaines mais quand on arrive au poste politique non pourquoi ? parce que les femmes sont beaucoup moins corruptibles que les hommes et j'assume ce que je dis les femmes ont toujours peur qu'on touche à son honneur qu'on touche à sa famille donc il y a beaucoup plus de réserves et on connaît la femme dans l'assemblée populaire pour combler un vide ou pour compléter cette histoire de quota de femmes cette histoire de quota de femmes est une honte parce que la politique c'est un engagement on ne va pas ramener des femmes qui n'ont jamais rien fait dans le politique qui n'ont jamais milité pour leur demander parce qu'il y a cette exigence de quota soit djarté soit djarté soit l'hsafat du quartier avec tout le respect que je dois à toutes et à chacune tu vas logiférer ce n'est pas sérieux ce n'est pas sérieux donc quand on fait des réformes Boutfler quand il a introduit cette histoire de quota c'est parce qu'aux Nations Unies on lui a tapé sur la main en lui disant les droits de les femmes en Algérie ce n'est pas très très c'est pas très très intéressant ce n'est pas très très réjouissant donc il a introduit ça pour qu'il fasse pour plaire pour plaire mais en réalité vous me parlez de la violence et la femme elle est tout le temps elle est tout le temps sujette à des violences verbales même quand elle marche toute seule dans la rue le code pénal a été révisé où on a introduit la violence verbale le harcèlement dans la rue les insus le harcèlement il va l'embêter elle va la pauvre déposer plainte et lui dit c'est normal parce que nous sommes rétrogrades vous savez ils ont détruit la société ils ont détruit la société parce que on a mis dans la tête des algériens que la femme doit rester sous tutelle il doit se dire comment elle marchait comment elle marchait comment elle marchait comment elle marchait à côté des algériens sconder donc ces slogans pour la liberté un état de droit une justice libre et indépendante Nabila Smaïl – Écoutez la femme algérienne continue à lutter pour quelque chose qui lui revient de droit imaginez un petit peu la révolution la révolution 54-62 s'il n'y avait pas eu le rôle de la femme vous pensez qu'on aurait arraché notre indépendance imaginez si la femme n'était pas l'infirmière qui a rejoint les maquis qui n'était pas la femme qui a préparé le pain qui a lavé les vêtements du Mujahed qui a soutenu qui a accepté tous les sacrifices de perdre un père ou un fils toutes ces femmes-là en acceptant de laisser un mari ou un fils monter au maquis et aller dans une guerre ça c'est une participation directe à la lutte contre le communisateur et la femme a payé un lourd tribut dans la guerre la décimé noire il ne faut pas oublier que le nombre de victimes le nombre de femmes tombées tombées sous la barbarie sur la barbarie de l'intégrisme et toute autre chose parce qu'il n'y avait pas que l'intégrisme la femme a payé un prix très très lourd parce qu'elle a fait preuve de résistance elle a refusé d'abdiquer elle a refusé de résister vient la révolution le hérac la révolution du sourire elle a essayé et elle a tout fait pour se réapproprier les espaces qu'elle a tant essayé d'arracher se réapproprier les quelques libertés quelques droits qu'on a fait semblant de lui donner et malheureusement il y a un recul c'est vrai que la femme elle s'est imposée pour occuper des postes qu'elle n'occupait pas il y a 20 ans ou 30 ans et elle est là elle s'est imposée dans le corps médical dans le corps de l'enseignement vous savez aujourd'hui 8 mars on leur a donné une demi-journée les écoles se sont vidées les hôpitaux les écoles se sont vidées les administrations aussi la justice aussi parce que 80% du personnel de ces administrations qui sont très importantes sont occupées par des femmes alors imaginez un peu que ces femmes-là que toutes les femmes algériennes décident d'arrêter de travailler de faire la grève une semaine 10 jours 15 jours de grève elles vont paralyser le pays parce qu'elles sont dans tous les secteurs mais on ne les voit pas on ne les voit pas parce qu'on considère que le fait de l'avoir laissé travailler c'est de l'aumône c'est de l'aumône alors je te mets travailler en contrepartie tu rentres tu fais toutes les tâches ménagères tu donnes ton salaire à ton père ou à ton frère ou à ton mari tu te paies tu vas chercher les enfants donc vous savez c'est vrai que c'était un rôle c'est vrai qu'une maman une femme quelle que soit son rôle dans la société le premier rôle qui est très important pour elle c'est d'être maman et c'est parce que c'est elle qui l'éduque elle mérite un traitement à la hauteur de sa tâche parce que la mère une maman c'est elle c'est la véritable école et c'est celle qui... Et qui c'est qui est responsable de tous ces mots Maitan Nabil Asmaïd ? Est-ce qu'on est responsable ou c'est le système le régime qui est responsable ? Nous sommes responsables parce que nous sommes la proie d'une société qui refuse de s'ouvrir et qui refuse de lâcher du laisse et d'accepter bon, il y a eu des efforts il y a eu des avancées avant les filles qui étaient dans les douars et dans les villages ne descendaient pas à l'université maintenant les universités sont à 90% composées de jeunes filles d'étudiantes mais nous sommes victimes de la société des mœurs des traditions et l'État le système est venu ajouter à tout ça la religion parce que on se plaît d'utiliser la religion pour compléter et pour écraser la femme alors que l'islam a été la première religion à avoir libéré la femme et malheureusement l'interprétation des hommes en fait qu'elle est tabassée parce que parce que ils disent que c'est la religion qui dit ça elle est interdite de ça elle est interdite de ça il faut qu'elle porte le voile il faut ceci il faut cela alors tant qu'on se focalise sur la femme on ne pourra jamais développer la société parce que le vrai vecteur d'un développement réel dans une société c'est la femme c'est la source de l'éducation quand la femme est battue elle est battue devant ses enfants on prépare des petits terroristes on traumatise des enfants et on en fait des violents et on en fait des terroristes quand vous prenez les enfants des couples divorcés c'est tous des enfants qui sont traumatisés qui sont aptes à toute forme de violence donc il y a une hypocrisie de la part du système qui change les lois contre la range mais qui ne va jamais dans le fond des choses pour appliquer et exiger le réel statut de la femme reste avec nous Mata Nabila Smaïl Bedardin Garfa est-ce que le Hirak a transformé la sociologie de notre pays on a vu les Algériennes et les Algériens qui ont repris les symboles de leur histoire que le pouvoir a mis sous séquestre depuis l'indépendance est-ce que vous pensez donc que le Hirak a transformé la sociologie de notre pays écoutez c'est la fin le Hirak a redonné confiance à la société une fois la confiance retrouvée c'est tout à fait normal que cette société essaie de se réapproprier son histoire et quand je parle de l'histoire c'est une très longue histoire j'écoutais maintenant votre dernière intervenante j'ai comme l'impression comme si une grande partie des problèmes de la femme algérienne c'était la religion alors qu'elle sache ou elle le sait déjà d'ailleurs elle l'a dit parce qu'il y a une certaine de contradictions Smaïli l'islam a libéré la femme musulmane nous sommes un pays musulman et c'est ce qu'elle a dit Maitre Nabil Ismail Badardinga elle mélange entre les traditions et la religion les traditions c'est une chose c'est un c'est un cursus c'est une à travers l'histoire et puis il y a des déviations il y a des dérives mais la religion en tant que telle la femme musulmane a eu le droit de vote du temps du prophète ça fait 15 siècles alors que le droit de vote en Suisse quand elle cherchait ou peut-être le droit de vote en Suisse en Europe donc l'Ioum s'il y a des charlatans des charlatans se prenant pour des musulmans ou là c'est des marabouts charlatans ça c'est autre chose mais le problème je crois que le problème des algériennes de la femme algérienne comme de l'homme algérien c'est le sous-développement que ce soit social culturel éducatif économique depuis des siècles la décadence des charlatans et puis après la révolution c'est le pouvoir qui s'est installé bien entendu le pouvoir où est l'homme où est la femme qui essaie d'utiliser la religion pour justement les russes les russes les esclaves mais l'islam bien compris au contraire au contraire la plus grande savante qui a eu la plus grande savante c'était l'épouse du prophète je ne pense pas c'est dans le vif des sujets d'aujourd'hui parce qu'on parle du système qui est le premier responsable la place de la femme dans l'islam les violences qu'on aille chercher toutes les violences des femmes qu'il y a en Europe dans les bus dans les trains aux Etats-Unis les violences c'est un fait qui existe mondialement ce n'est pas le problème c'est pas un problème de religion c'est un problème de société la femme algérienne comme l'homme algérien essaie de se libérer que ce soit la femme elle essaie de se libérer ou l'homme essaie de se libérer la liberté c'est une liberté pour qu'une femme ou un homme il y ait une université où il n'y a pas il peut participer au développement de son pays quand on va en France combien il y a eu de présidents de républiques est-ce qu'il y a eu des présidents de républiques en France les jettent-mérats le... mais est-ce que vous pensez Badard-Dingarfa est-ce que vous pensez aussi que le hérac a clarifié ça en disant que le principe c'est de changer le système et de respecter tout le monde malgré ses tendances politiques c'est... est-ce que vous pensez que le hérac a mis en valeur toutes ces... tous ces principes Ah... Badardi Très bien parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps le hérac oui le hérac a ici de mettre les pendules les pendules c'est pour ça que hommes et femmes jeunes et vieux quelqu'un les militaires ensemble je crois là un truc à régler former de petits terroristes c'est le four c'est le pétrin du pouvoir ce n'est pas le pétrin de la religion ça n'a rien à voir c'est l'essentiel l'essentiel nous avons donc pour vous ce que vous êtes en train de dire que le pouvoir que le régime que le système est le premier responsable de tous les maux de la société algérienne qui touche la femme ou les hommes ou la famille absolument il n'y a jamais eu de problème de religion le problème quand il y a l'université ne marche pas c'est le pouvoir qui est à la tête de l'université quand les mosquées ne font pas leur travail qui m'a donc c'est devenu pratiquement des institutions étatiques c'est toujours la même chose parce que c'est très clair ce que vous êtes en train de dire est très clair Nabil Asmaï si vous voulez rebondir mais juste une minute parce qu'on a un autre invité qu'on doit faire intervenir aussi maintenant Nabil Asmaï vous savez il faut qu'on parle pour avancer il ne faut pas qu'on rentre dans un dialogue mais est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ce qu'il est en train de dire Bédard Dinger que le premier responsable de la situation que vit notre pays des mots de la société algérienne qui touche la femme algérienne mais aussi la famille l'algérien l'humain si on peut dire et le régime et le système Écoutez moi j'ai exprimé mon opinion sur le sujet il y a une société qui est programmée pour qui résiste qui résiste à une réalité qui est que la femme peut doit peut ou doit est un facteur et un élément crucial pour la construction d'un état et d'un état de droit et un état des libertés on ne peut pas utiliser la religion ou utiliser la tradition pour refuser de reconnaître le rôle de la femme et ça c'est ce qu'il dit Maitre Nabil Asmaïl c'est ce qu'il est en train de dire Bédard Dinger il est en train de dire que la femme elle fait partie donc de ce processus de construction de ce hirak de cette révolution du sourire Maitre Nabil Asmaïl ce qui est à rejeter vous savez si un jour si vous venez un jour de rentrer dans les tribunaux parce que c'est dans les tribunaux qu'on vit les drames de la femme si vous voyez la façon avec laquelle les femmes sont traitées soit dans les affaires de divorce ou dans les affaires de pension alimentaire et jusqu'à quand elle va continuer à être la plus grande perdante dans un divorce et jusqu'à quand on va la forcer à accepter de vivre une vie d'enfer dans un mariage raté que parce qu'elle aura peur de se retrouver dehors avec des enfants ou donc créer le pouvoir à créer parce que la loi est très mal faite Maitre Nabil Asmaïl parce que le système se cache derrière la religion pour dire on va toucher on va amender toutes les lois reste avec nous Maitre Nabil Asmaïl il faut ça excusez-moi il faut que je termine il faut que je termine parce qu'il nous faut plus de temps allez-y terminez rapidement Maitre Nabil Asmaïl uniquement sur ce point on ne touche pas Maitre Nabil Asmaïl parce que Maitre Nabil Asmaïl peut-être vous partagez le même avis que le Hirak était là et il est toujours là donc cette révolution pour clarifier Il a libéré des esprits Absolument et clarifier tous ces mots que connaît notre société et je pense que quand on aura un pays ou un système libre et indépendant je pense que ces questions seront discutées très librement entre les Algériens pour trouver les solutions qu'il faut Maitre Nabil Asmaïl je suis très content que vous êtes d'accord avec moi on a été rejoint par Maitre Zoubida Assoul qui est avocate et aussi présidente de l'UCP parti qui a été menacée des solutions Maitre Zoubida Assoul bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation Marah Babik Bonsoir Nassar je savais vous inviter et ma collègue et Annie Maitre Nabil Asmaïl je sais que vous étiez au procès de Fethi Gharaz Maitre Zoubida Assoul mais aussi je veux juste vous intervenir par rapport à la journée d'aujourd'hui donc docteur Noura Bikouch ou Maitre Nabil Asmaïl disent que la journée d'aujourd'hui n'est pas une fête pour nous pour les Algériens quelle est votre réaction donc par rapport à cette journée et Maitre Zoubida Assoul Bon tout d'abord personnellement je ne considère pas le 2e mars comme une fête ça c'est une perversion d'une journée internationale des droits des femmes qui s'est progressivement transformée en une fête folklorique même si je n'ai rien contre le folklore mais réduire les droits des femmes et la réclamation de leur autonomisation de leur citoyenneté pleine et entière à une journée ou en autre à des femmes de petits cadeaux misérables et des fleurs je pense que c'est vraiment réduire le combat des femmes qui a commencé depuis très longtemps en Algérie vous le savez la femme algérienne a été libérée depuis très longtemps depuis des siècles ça ne date pas d'aujourd'hui mais encore plus depuis notre glorieuse révolution de libération du pays mais aussi dernièrement depuis la révolution pacifique de février 2019 donc c'est pourquoi moi je ne me sens pas franchement en tant que femme je ne me sens pas du tout concernée par cette fête surtout qu'aujourd'hui nous fêtons ou nous essayons de parler de cette occasion alors qu'il y a des femmes qui sont en prison pour leur opinion pour avoir posté un poste de Facebook sur leur page Facebook ou sur les réseaux sociaux mais de l'autre côté on ne peut pas citer on ne peut pas citer de l'autre côté je vais vous laisser de l'autre côté je vais vous laisser développer la deuxième chose aussi de l'autre côté on a vu Touboun et aussi le chef d'état-major Shin Grehar rendre hommage aux avancées qui ont été faites dans notre pays par rapport à cette question les droits de la femme on va en parler justement on va en parler la deuxième des choses moi par contre j'aimerais rendre hommage à toutes les femmes algériennes et toutes les femmes du monde qui se battent et qui luttent pour qu'elles retrouvent leur citoyenneté pleine et entière et qui aussi luttent pour lever toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et les discriminations sont très nombreuses donc en ce qui concerne notre pays je peux vous dire que quand même aujourd'hui en 2021 au 21ème siècle il y a quand même une régression de la représentativité des femmes si on doit faire un peu le bilan des gens qui parlent d'avancer aujourd'hui si on regarde la représentativité des femmes au niveau des assemblées élues qu'elles soient locales ou nationales il y a quand même une régression par rapport à la décennie précédente la deuxième des choses c'est que la constitution nous parle d'une parité alors que sur le terrain on ne trouve nulle part de cette parité et on n'a qu'à regarder par exemple le pouvoir exécutif quand vous voyez aujourd'hui qu'il n'y a que quatre femmes ministres sur 35 membres du gouvernement c'est quand même une régression aussi et quel poste c'est-à-dire qu'au moment où des pays qui étaient bien derrière l'Algérie il y a quelques décennies en ce qui concerne la représentativité des femmes aujourd'hui ils sont arrivés à mettre des femmes dans des postes de souveraineté telles que l'intérieur la défense les affaires étrangères la justice aujourd'hui nous on est encore dans le schéma très classique du siècle passé la troisième des choses c'est que quand on regarde par contre les chiffres de réussite dans tous les cycles d'enseignement du primaire au secondaire à l'enseignement supérieur les chiffres parlent d'eux-mêmes c'est-à-dire que les femmes sont vraiment très brillantes et elles réussissent parfaitement quand on regarde aujourd'hui le nombre de femmes walis il y a quelques années on avait deux ou trois femmes walis on avait une femme procureure générale aujourd'hui il n'y a plus de femme procureure générale alors que les magistrats le nombre de femmes magistrats en Algérie est de 48% du nombre total des magistrats alors qu'on ne retrouve pas cette représentativité dans des postes de responsabilité tels que les procureurs généraux les procureurs de la république les présidents tribunaux les présidents de cour il y a une régression la décennie précédente on a eu jusqu'à cinq femmes présidentes de cour et bien aujourd'hui je crois qu'il n'y en a que deux donc vraiment on est en pleine régression donc on ne peut pas dire aujourd'hui je ne vais pas parler aussi du taux de participation de la femme dans le monde du travail mais Teboune nous parle de la nouvelle Algérie Maître Zoubidassoun Teboune nous parle de la nouvelle Algérie des nouvelles pratiques peut-être mais pas pour nous en tant que citoyen elle n'est pas nouvelle du tout elle est en régression regardez la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle sur douze membres il n'y a que deux femmes moi je parle des chiffres parce que des chiffres on ne peut pas les démentir c'est ça la véritable disons indication onusienne d'ailleurs qui détermine réellement l'absence de volonté politique chez nous ou alors l'existence de la volonté politique très bien et les femmes politiques Zoubidassoul je sais que votre parti était menacé des solutions qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la femme qui est engagée politiquement et surtout qui est engagée dans le Hira vous savez la femme politique n'est pas mieux aussi que les hommes politiques de toutes les manières depuis l'arrivée du président Le Bon le nouveau chef d'état il n'y a plus de politique en Algérie il n'y a plus de pratique politique il n'y a plus d'exercice de la politique vous ne pouvez pas exercer la politique que vous soyez homme ou femme quand il y a une répression quand les réunions sont interdites quand les médias sont fermés à tous les citoyens et à l'opposition donc que vous soyez homme ou femme il n'y a plus de pratique politique et quand en plus chaque fois à travers vos positions vous êtes menacé comme c'est le cas du parti que je préside de l'ICP il y a eu quand même deux affaires devant le conseil d'état et la menace est toujours là pour la dissolution parce que le conseil d'état n'a pas encore tranché cette affaire on a gagné une première affaire qui est la suspension provisoire le conseil d'état a débouté le ministère de l'intérieur dans sa demande parce qu'elle était irrecevable et non justifiée mais par contre la dissolution qui n'est pas encore tranchée j'espère que le conseil d'état va dire le droit c'est ce que j'ai toujours dit on ne demande pas de faveur mais que la justice puisse juste dire du droit donc aujourd'hui on ne peut pas parler vraiment de la pratique politique que ce soit pour les femmes ou pour les hommes mais bien évidemment c'est encore plus compliqué et plus difficile pour les femmes que nous sommes parce qu'il n'y a pas d'aide il n'y a pas de conditions il n'y a pas franchement le climat n'est pas un climat favorable à l'exercice et la pratique politique saine Maitre Zoubida il ne me reste pas beaucoup de temps je vais essayer de partager le temps très rapidement entre vous tous mes invités une minute chacun si c'est possible pour respecter le temps de l'émission chacune aujourd'hui nous sommes les femmes c'est notre journée voilà chacune mais il y a aussi des hommes avec nous Maitre Zoubida est-ce que est-ce qu'on peut finir cette émission avec une touche d'espoir on a parlé de la situation bien sûr que vit notre pays vous avez parlé dresser un bilan très négatif vous avez dit que nous sommes en régression par rapport donc aux droits de la femme et aussi de tous les droits des Algériens si on peut dire est-ce qu'on peut finir cette émission avec une touche d'espoir très rapidement Maitre Zoubida bien évidemment que l'espoir on a toujours de l'espoir et on est positif et le combat continue en ce qui concerne les femmes mais aussi en ce qui concerne tous les militants qui luttent pour que l'Algérie soit un pays démocratique pour qu'on puisse enfin sortir du pouvoir personnel et du pouvoir des clans et construire un état institutionnel basé sur des institutions solides qui soient là pour être au service des Algériens et du pays et non pas dans l'intérêt des clans et des oligarques mais aussi nous sommes toujours déterminés à réaliser ces objectifs qui ont été exprimés par les femmes et pour les hommes pendant la révolution de février 2019 les objectifs sont toujours là nous sommes toujours sur le terrain nous continuons à lutter et je suis sûre qu'on parviendra parce que les Algériens sont débattants et les femmes algériennes sont débattantes et elles ne vont jamais arrêter de lutter et de militer pour réaliser ces objectifs Merci beaucoup M. Zoubida Suleyatek Saha merci à vous merci pour votre temps M. Zoubida je pense qu'on l'a perdu on est en train de me dire à l'on iraïette on va donner la parole à M. Nabil Asmaï M. Nabil Asmaï M. Nabil Asmaï M. Nabil Asmaï oui oui je vous entends je vous entends très bien je vous entends très bien M. Nabil Asmaï je dis que je voulais saluer ma consoeur et mon ami M. Zoubida et je ne la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle fait parce qu'elle résiste vraiment elle résiste surtout qu'elle est attaquée sur plusieurs fronts et notamment sur le front politique ça c'est une preuve qu'il n'est pas facile de militer quand on est une femme dans ce pays mais moi je voudrais dire parce que vous avez posé la question est-ce qu'on pourrait terminer par une note d'espoir mais bien sûr qu'on doit terminer par une note d'espoir parce que ce que nous avons aujourd'hui nous l'avons arraché rien nous a été donné et il y a nous sommes en train de nous investir dans la génération dans cette nouvelle génération qui a fait la beauté de cette révolution ce sont des jeunes filles des jeunes filles et des jeunes hommes qui ont oublié cette différence qu'il y a entre eux et qui se sont mis en tête qu'ils exprimaient le vœu de construire ensemble cette Algérie donc moi mon appel je ne remercierai jamais assez le combat des femmes qui se sont toujours battues pour l'émancipation de la femme pour son développement et pour qu'elle soit reconnue mais là il y a un chemin qui a été fait il y a un bout de chemin qui a été fait mais il y a une nouvelle génération qui est porteuse d'un grand espoir nous résistissons en eux et nous leur demandons de résister et de se battre pour mettre ce titre de citoyen Merci à vous Maitre Nabil Asmaïl Abdrahim Moussawar et je vais finir cette émission avec le docteur Noura Bekouche à vous la parole Abdrahim Moussawar Alors ce que je voulais dire pour moi c'était un plaisir d'assister et de participer à cette émission auprès et aux côtés de nos concitoyennes de nos soeurs avocates médecins qui ont animé cette émission et c'est très important je pourrais peut-être redire une phrase qui a été dite par Houssineh lors d'un congrès du FFS dans les années 90 où il disait refaisons ou faisons confiance à cette jeunesse redonnons la parole aux femmes donc dans une perspective de Hérac ce qu'il faut savoir c'est que les hommes et les femmes en Algérie comme une seule femme puisqu'on a l'habitude de dire marchons comme un seul homme aujourd'hui on peut dire marchons comme une seule femme pour que se réalise le vœu des Algériennes et des Algériens qui dépasse qui va au-delà de la guerre d'indépendance des années 50 jusqu'à 62 mais qui va dans la construction d'un état de droit un état de liberté un état égalitaire où citoyennes et citoyens se reconnaissent en tant qu'Algériennes et Algériennes Merci à vous Abdrahim Moussawar j'ai commencé cette émission avec vous docteur je vais la finir avec vous à vous la parole docteur Noir Aboukouj Hommage aux détenus donc d'opinion liberté à ses détenus Hommage à toutes les femmes à toutes les femmes combattantes dans le monde Hommage à la femme algérienne combattante le combat continue tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir tant qu'on est déterminé on est courageuse on a fait notre diagnostic et on connait notre objectif alors résistons on ne se laissera pas faire et on ne laissera pas ce régime faire donc l'Algérie a besoin de nous et nous serons inch'Allah à la hauteur Merci à vous vous êtes en train de dire le combat continue merci à vous docteur Nora Bekouj médecin et hiérarchiste qui a été avec nous depuis Paris merci aussi à Abdurrahim Mousawar militante politique qui a été avec nous depuis Paris merci à maître Nabil Asmaïl avocate et militante politique elle a été avec nous depuis Alger merci à Abdurdine Girfa ancien cadre du fils qui a été avec nous depuis Annaba et à Maître Zoubi Darsoul avocate et présidente de l'UCP elle a été avec nous depuis Alger merci d'avoir suivi cette émission m'écoute à l'âk m'écoute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada